Mais bon alors nous sommes officiellement en direct mais nous sommes encore protégés derrière notre écran rouge. En train de finaliser la préparation pour ce dixième épisode. On va parler dix épisodes déjà de saison 2. Extradécimale. Parce que je t'ai dit on était sur iTunes podcast en version audio. Ça c'est très bien ça. On est aussi sur Spotify toujours en version audio et nous sommes également sur Google Play Music. Google Play Balado, je sais pas comment l'appel ça. Bref l'application Balado de ton choix Martin contient désormais l'édition audio sonore d'une tasse de tec. D'ailleurs celle-ci sera là dans pas long. Est-ce qu'on part la machine? Partons. T'es prêt? Et c'est comme ça qu'on fait. Bonjour tout le monde, bienvenue en ce jeudi fin d'avant-midi à la Maison Notman. Et non pas à Saint-Nosée comme la semaine passée. On est de retour à Saint-Nosée. Moi j'ai pris du soleil apparemment si je me regarde dans l'écran je vois que j'ai visage rouge. Apparemment. T'as l'air pas très bien le soleil. Toi tu t'en es bien tiré Martin. T'es en pleine forme. La crème. Est-ce que c'était bon la conférence quand t'en es revenu là? Est-ce qu'on est heureux, satisfait? Oui c'est très intéressant. Ça te met plus dans le bain de la technologie étant au centropole de Silicon Valley sans nausée et tout. C'est vrai que c'est là que ça se passe pas mal. Donc oui. On est de retour à Montréal. Il y a quand même beaucoup d'action ici aussi encore dans le secteur techno. On reçoit d'ailleurs un petit peu plus tard Chris Arsenault, qui est l'associé, un des associés en fait de la firme Inovia Capital, une firme de Montréal qui fait un capital à risque depuis au-dessus de dix ans. Qui était impliqué dans l'entrée en bourse de Lightspeed, un succès montréalais de start-up technologique. Ce qui n'est pas nécessairement l'affaire qui arrive le plus souvent. Donc un bon coup. Ils ont lancé au cours du printemps, à l'affaire du printemps, il y a peut-être un nouveau fonds d'amorçage, même pas d'amorçage, mais un fonds de série BSC de 800 millions de dollars canadiens. Des gros sous. Donc on va parler un peu de cet écosystème de start-up, de ce modèle d'affaires qui est de plus en plus culturel. Parce que le mode start-up ça influence des pans entiers d'économie. Desjardins la semaine dernière, ça a annoncé un fonds, comme un fonds interne de 45 millions pour dire on peut développer, on va acheter des start-up maintenant. C'est même plus investir, c'est carrément acquérir la propriété. Donc il y a vraiment des mouvements dans ce sens-là à tous les niveaux. Tu parlais aussi de RBC qui a fait un coup avec SmartReno. RBC Ventures qui a acheté SmartReno, la plateforme de, moi j'appelle ça du reverse bidding, mais d'affichage de besoins en rénovation domicilière. Ouais, donc il y a du mouvement, on va en parler un petit peu. On va parler aussi de, je vais élargir le cadre, vous voyez, pouf, de ces deux bidules ici en bas là, il faut dire Nest Hub maintenant, ce qui était avant le Google Home Hub, quelque chose comme ça. C'est probable qu'on le voit, sauf que l'on voit le reflet de la fenêtre, juste pour mettre, voilà. Alors vous voyez qu'on est en direct et qu'il est 11h03. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un cadre intelligent. Et celui-là, le plus gros là, c'est le Echo Show d'Amazon, show comme show en anglais, non pas show comme il fait show dehors, qui, malheureusement, n'est pas branché Wi-Fi, j'ai pas eu le temps de le configurer, mais vous voyez quand même ce qui est illuminé de la taille de l'écran. Il est quand même assez volumineux, je te dirais. Ouais. Évidemment, Amazon, il y a deux semaines, a présenté le Echo Spot 5 qui est plus petit, qui fait plus office, qui ressemble un petit peu plus à lui en fait, qui ressemble plus à un radio-réveil connecté. On en parle un petit peu plus tard dans l'émission, voir est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir ça sur sa tablette, parce qu'il y a un bon lieu radio-réveil ou un cadre, même un cadre photo traditionnel suffit. Il faut se poser la question aussi. Mais pour partir, la chose en beauté, Martin, comme à chaque jeudi, vers environ 11h03, tu nous arrives avec une série d'actualités technologiques intéressantes. Et la première, tu vas m'apprendre c'est quoi, parce que je ne les connais pas. Il y a une nouvelle start-up qui voit le jour de le monde de la vidéo qui s'appelle Quibi, lancée parmi l'autre que l'ancienne haute dirigeante de eBay, Meg Whitman. Tout à fait. C'est quoi, Quibi? Alors, écoute Alain, j'ai vu ça cette semaine, ça a été annoncé samedi passé à la conférence Produced by à Burbank, en Californie, qui est une conférence qui réunit beaucoup de producteurs de films et tout. Donc, Meg Whitman, qui est l'ancienne PDG de eBay, qui était aussi l'ancienne PDG de Hewlett-Packard. Ah oui, c'est ça. C'est dès là que je la connais, voilà. Exact. Il y a une feuille de route quand même assez incroyable à annoncer son association avec Jeffrey Katsenberg ou Katzenberg, excuse la prononciation. Katzenberg, oui. Katzenberg, pour le monde qui ne le savent pas, bien c'est la lettre K dans la firme DreamWorks SKG. Ah bon? Ah oui? Alors, DreamWorks SKG, SKG pour Spielberg, Katzenberg et Geffen, Larry Geffen. Alors, c'est une firme qui a produit beaucoup, beaucoup de films. Donc, Katzenberg, lui, a produit des films chez Disney, dont Kung Fu Panda, Shrek, Madagascar. Donc, ce n'est pas un nouveau venu dans ce monde-là. Donc, ce qu'ils ont annoncé la semaine passée ou samedi passé, c'est que Quibi va, a eu un financement, a annoncé leur financement de 1 milliard de dollars. Donc, on n'arrive pas, on n'arrive pas petit. Et c'est quoi Quibi? C'est une nouvelle plateforme de distribution de contenu vidéo de films exclusifs. Alors, l'objectif étant de signer des ententes de partenariat avec les gros studios et les indépendants pour créer des films d'une durée de 2 heures à 2 heures et demie qui vont être diffusés en chapitres, sous-divisés entre 7 à 10 minutes chacun. OK. Donc, juste pour tenir l'ordre de grandeur et pourquoi Quibi a levé 1 milliard de dollars, c'est qu'il signe en ce moment des ententes exclusives avec les gros studios d'Hollywood. Et le coût moyen de l'entente est de 6 millions de dollars pour une heure de production. Ah, quand même! Donc, c'est énorme. Ils ont même indiqué qu'ils avaient signé avec le directeur cinématographique, Antoine Fuqua, qui a fait plusieurs films, dont King Arthur, des films d'action. Et ils ont signé pour 15 millions pour 2,5 heures de production. Ah oui? Donc, c'est énorme. Pourquoi qu'ils veulent faire ça? C'est qu'ils veulent vraiment avoir du contenu exclusif. Et ce que Meg Whitman a dit, c'est que Quibi n'est pas vraiment en concurrence avec Netflix et YouTube, car leur budget de création est vraiment beaucoup plus élevé que celui de YouTube. Et leur service, contrairement à Netflix, est vraiment orienté mobile. Ah oui! Donc, c'est mobile first pour eux. Pourquoi? Parce que Whitman dit, la consommation vidéo sur mobile, c'est incroyable. Il y a plus de 60 minutes de consommation vidéo par jour. Et elle entrevoque le monde qui va utiliser le service de Quibi. C'est vraiment plus les clients ou les gens qui vont regarder des portions de films ou des chapitres lors d'un transport collectif dans le train, dans le métro, ou en attendant leur café au Café du coin. Hyper ciblé. Oui, parce que c'est un choix entre une télé et un téléphone, tu regardes la télé, je veux dire, en termes de où est-ce que tu as fait jeter la vidéo. Donc, c'est vraiment un service à la vidéo on-the-go. Puis, la démographie de ce service-là, c'est entre les 25 à 35 ans. Ça va être un service par abonnement avec plusieurs tiers. Donc, un tiers à 4,99$ par mois avec publicité et un tiers à 7,99$ par mois sans publicité. Et tu as accès à ce contenu-là qui est un contenu exclusif pour deux ans. Après deux ans, les producteurs pourront reprendre le contenu et aller le republer ailleurs. Mais il y a comme une entente de deux ans. Quibi entend lancer le service sur mobile toujours en avril de l'année prochaine, avril 2020. Ah bonjour. On a le temps à en reparler alors. On a le temps à en reparler. Quand même. Intéressant. Il y a une grosse nouvelle. Plus entreprise, plus business. Oui, plus entreprise, business. Salesforce qui s'outille pour aller jouer dans les plate-borne de Microsoft, de SAP, je pense aussi. Avec le rachat de Tableau. Tableau. Je ne peux pas dire que Tableau était particulièrement très connu ici. Mais c'est quand même une grosse boîte en termes d'outils d'entreprise. Oui, effectivement. Donc, Salesforce a annoncé l'acquisition de l'entreprise d'analyse de données Tableau pour 15 milliards d'US. Tableau, c'est une entreprise qui produit une site logique qui permet d'analyser des données. Pour simplifier, pour notre auditoire, c'est comme un Excel sur stéroïdes. Finalement, tu mets les données dedans et tu es capable de visualiser les trends et tout. Donc, c'est vraiment un outil Excel sur stéroïdes. Donc, Tableau possédait plus de 86 000 utilisateurs, dont les gros qui sont Chase, la banque Chase. Oui. Et Southwest Airlines. Il avait déjà annoncé qu'il cherchait un acheteur potentiel, il travaillait avec un investment banker en 2016. Salesforce était sur la liste, mais je pense que ça n'avait pas fonctionné. Donc là, maintenant, Salesforce met le grappin sur Tableau qui possède plus de 4 000 employés. Tableau avait été fondé en 2003. Et ce que je ne savais pas, ce qui est intéressant, c'est qu'un des cofondateurs de Tableau, M. Patrick Anaran, est un ancien employé de Pixar. Et lui est en charge du développement des logiciels d'animation pour la production des films. Donc, il a utilisé cette technologie-là pour intégrer ça dans la suite logicielle de Tableau. Ce qu'on sait, ce qui est toujours un peu le cas finalement, c'est que Tableau indique qu'ils vont devenir une filiale indépendante de Salesforce. Il va continuer à opérer de façon indépendante, comme à chaque fois, pour combien de temps, si on ne sait pas. Et combien d'employés vont rester à l'intérieur de cette filiale de Salesforce, des 4 000 employés de Tableau. Si on ne sait pas, c'est l'avenir qui va vraiment nous dire. C'est intéressant, ça. Donc, c'est vraiment une grosse acquisition pour Salesforce. Clairement. Dans un autre registre, on reste quand même un peu dans le même registre, ça reste de l'analyse de données. Gatick et AI, je ne les connais pas, eux. Et il y a une raison à ça, c'est qu'ils sortent officiellement de l'ombre. Ils font dans la livraison, qu'est-ce qu'ils font exactement? Bien, Gatick et AI, puis là, encore une fois, le suffixe AI est toujours à la mode, sort de l'ombre et annonce une entente de partenariat avec Walmart. Donc, ils font quoi, Gatick et AI? Dans ce créneau-là très populaire de livraison par véhicule autonome, eux, ils ne feront pas de la livraison d'entreprises à consommateurs. Donc, eux, ce qu'ils définissent, c'est qu'ils vont servir ce qu'ils appellent le « middle mile ». Le « middle mile » étant les gros entrepôts vers des micro-centres de distribution. Donc, entre ces deux-là, il y a ce qu'ils appellent le « middle mile ». Ils veulent faire la livraison des biens avec leurs services, qui, selon eux, est un marché de près de 800 milliards de dollars. Donc, Gatick et AI annoncent un financement de 4,5 millions de dollars. Ils ont des bureaux à Palo Alto et à Toronto. Ah, OK. Donc, ce serait intéressant de savoir qui a fait l'investissement là-dessus. Je n'ai pas lu de l'information. Comme je te disais, ils se diffèrent des autres services, comme aussi les services de la « erstmal », le « dernier mile », comme les robots. Oui, bien, c'est ça. On a le « mile » du milieu, le « mile » du bout. Exactement. Quelqu'un va faire le premier « mile », puis ça va faire des distances de 3 000. Tous les « miles » vont être… Intéressant. Donc, tu sais, Alain, comme les robots de livraison sur le trottoir ou la firme Neuro qui ont des robots de livraison. Donc, eux permettraient à ces services-là de continuer. Ce que j'ai lu, c'est que Gatick élabore sa technologie de vol autonome depuis plus de 18 mois sur les routes de la Californie. On ne sait pas vraiment c'est quoi l'entente avec Walmart, mais ce qu'ils nous disent, c'est qu'on devrait voir les fruits de cette entente-là prendre son envol d'ici les prochaines semaines. Puis, c'est intéressant, Walmart avait aussi annoncé une entente avec Waymo l'an passé. Oui. Et pour un service qui était piloté en Arizona, donc il y a beaucoup, beaucoup de mouvements et d'argent dans ce créneau. Oui. Ça serait vraiment à voir ce qui se passe. Et puis, on parle de Californie, il y a des start-up américaines et tout ça, mais ça se sent bien parce que, tu sais, Postmates, qui avait le fameux petit robot livreur sur la côte ouest, ont ouvert des bureaux à Toronto et Vancouver. Ça s'en vient chez nous aussi avec des pneus d'hiver là-dessous, j'imagine. Ça prend des crampons, sinon des trottoirs. Ce qui rejoint un peu notre bird motoneige. Une motoneige as-a-service, on en a parlé. On a parlé de ça. Moi, je pitch ça à Inovia. Ok, parfait. Je vais voir ce que tu vas avoir comme résultat. Et pour finir ça, de façon plus légère, Crisp. Crisp, oui. C'est un nouveau service qui permet de faire des appels sans bruit. Exact. Comment on chuchote, qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas de bruit? Bien, en réalité, c'est intéressant. La firme Crisp, qui est issue de l'incubateur américain Skydeck, a annoncé à la disponibilité de son logiciel qui permet d'atténuer les bruits ambiants lors d'appels conférences. Donc, tu fais un appel conférences, soit avec Skype, avec Hangout, avec Messager, Slack, n'importe quel de ces services-là. Et le service, le logiciel, qui était en phase bêta avec plusieurs milieux d'utilisateurs, est maintenant disponible. Puis, ils font quoi? Évidemment, il y a une technologie d'intelligence artificielle. Il y a aussi une technologie de machine learning. Donc, ils ont bâti un modèle qui permet de reconnaître le signal de la voix d'une personne qui parle au micro. OK. Donc, vu qu'ils sont capables de reconnaître que c'est le signal de quelqu'un qui parle au micro, tout autre signal qui ne rentre pas dans ce modèle-là est défini comme étant du bruit. Donc, il est éliminé de la source. Donc, ça, c'est vraiment une solution qui est intéressante si vous faites beaucoup d'appels conférences. Donc, sans bruit de fond, essentiellement. Sans bruit de fond, essentiellement. Oui, c'est bien ça. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont une technologie qui permet de reconnaître la provenance de la source sonore. Donc, moi, je parle ici. Si toi, tu es de l'autre côté de la table, un tôt au café et tu commences à parler aux voisins, Chris est capable de détecter la direction de la source sonore. Il peut éliminer aussi cette source sonore-là. Ça, c'est brillant, ça. Et l'autre élément qui est intéressant, c'est que ce n'est pas disponible comme un ajout dans les plateformes de communication, mais il traite vraiment la source sonore à la source. Donc, il prend la source, il la modifie et après, cet élément sonore-là peut être réenvoyé aux plateformes de communication comme Skype Hangout. Donc, c'est automatiquement compatible avec tout ce qui existe présentement. C'est bien ça. Service maintenant disponible, Alain, sur Windows et sur Mac, une version mobile qui s'en vient bientôt cette année. Le seul bémol, moi, je pense que la technologie est incroyable. Le seul bémol, c'est que c'est en test, tu peux faire, en guillemets, un test d'utilisation pendant deux semaines. Mais après, il faut que tu débourses 20 $ par mois pour utiliser le service ou 120 $ par année. Donc, si tu ne fais pas beaucoup d'appels conférences, c'est peut-être un petit peu plus… Tu devrais acheter à la pièce, genre pour une autre, tu sais. Peut-être. Sur une conférence de temps en temps, tu achètes pour 20 $. Exact. Donc, c'est peut-être un peu le bémol de ce service-là parce que ce que j'en ai lu, le service fonctionne très, très bien. Peut-être que le modèle d'affaires serait un peu à raffiner là-dessus. Oui. Donc, 20 $ par mois ou 120 $ pour un an. Mais si vous faites un appel conférences par mois, ça commence à faire un peu cher. Ça va évoluer, ça, cette notion d'appels vidéoconférences. Chez Microsoft, ils ont développé, ce n'est pas nouveau là, mais celui-là fonctionnait bien, un texte-to-speech, donc une transcription. Comme ça, tu peux être dans l'appel conférences sans avoir le micro allumé, sans avoir à écouter tout ce qu'il se dit à l'autre bout. Tu lis le texte à l'écran et inversement, il manquerait l'outil Enos où tu peux taper du texte et une voie artificielle. Pour être, oui, pour embarquer. Mais ça, c'est un bel outil aussi, coupler le bruit de fond. Il y a des outils de caméra qui peuvent faire du flou derrière pour ne pas que tu apparaisses, peut-être dans un café. Exact. L'équivalent d'un green screen, par exemple, dans le cinéma. Bientôt, on va vraiment être mobile, 100%. Ça ne paraîtra plus qu'on n'est pas au bureau. Et là, les patrons seront moins contents parce qu'on va pouvoir tricher. On va mettre le green screen du fait qu'on était à Aruba, puis qu'est-ce que c'est Aruba? On va faire semblant qu'on est à la maison de notre monde tout en étant sur le bord de la piscine. Tout à fait. Tout à fait. Il faut arrêter l'appel-conférence, puis il faut que j'aille me baigner. Il faut t'éliminer le bruit de fond de quand tu plonges dans la piscine. OK. On va leur proposer ça. Merci, Martin. Ça me fait plaisir. On va parler de capital-risques dans les prochains instants. On reçoit Chris Arsenault, qui est l'associé principal chez Inovia Capital depuis, je vais dire 10 ans, mais il va nous le dire plus précisément, depuis quand même plusieurs années. Je vous dis 10 ans et c'est à peu près, mais ça veut dire que ça fait vraiment longtemps en termes de l'écosystème de start-up à Montréal qu'il est présent. On a vu vraiment une évolution dans ce créneau-là. Inovia a profité quand même pas mal parce qu'il faisait partie de la rentrée en bourse de ce qui était l'étape avant l'inscription en bourse de Lightspeed. Donc ça, c'est un bon coup. Je vous ai annoncé récemment un nouveau fonds de 600 millions de dollars américains, qui est l'un des plus gros joueurs auxquels on peut penser, sont impliqués dans ce fonds-là. Il y a aussi, je vais dire, un protégé de M. Arsenault, David Nau, qui a lancé son propre fonds, qui s'appelle Luge Capital, qui est par, entre autres, Desjardins. Donc, appelons-le un poids lourd du capital risque montréalais. M. Arsenault, bonjour. Bonjour. Ça va bien? J'ai perdu du poids. Ah non, non, mais pas dans ce sens-là, au sens réputation et influence quand même. Inovia, c'est un gros joueur. Vous êtes des plus grosses transactions depuis quelques années. Il y a quand même, bon, il y a plusieurs écosystèmes, des accélérateurs, des incubateurs, des organismes d'aide aux start-up. Il y en a des tonnes, mais des gros fonds. Il y en a quelques-uns. Et vous faites partie de cet écosystème-là depuis quelques années. Overnight success qui a pris 12 ans à bâtir, puis on est juste au début. Une longue nuit de 12 ans. C'est une longue nuit. Évidemment, il y a des hauts et des bas, tout ça, mais vous avez fait des bons coups. On parlait de Lightspeed. Oui, Lightspeed, qu'on a commencé à financer, à supporter quand il y avait une cinquantaine d'employés en 2012. Ça, c'est une belle histoire parce qu'on en parlait l'autre jour, en prérable à ceci. Lightspeed a eu du financement de, bon, pas juste de Inovia, évidemment. Il y a quelques rondes de financement de l'embourse. Il y a la caisse qui a été impliquée. Il y a des investisseurs américains qui étaient impliqués, qui se sont retirés. Évidemment, il y a un modèle au Québec où on les existe, on les veut rapidement parce qu'on veut soit vendre ou peu importe, se faire avaler ou peu importe. Lightspeed a résisté. Toi, tu étais du côté du gardons nos baies et allons jusqu'au bout. Ça, c'est la vérité payante. Est-ce que c'est une bonne leçon que tu retires de cette expérience? C'est plus qu'une bonne leçon. Ce qu'on a appris dans les dernières années, c'est que la majorité des sorties au Québec comme au Canada, et on a eu une très belle sortie avec Luxury Retreats à Airbnb. Ça, c'était une belle sortie structurée parce que la compagnie a continué à grossir. Ils sont rendus presque 500 employés maintenant à Montréal. Puis, ils continuent à développer l'écosystème. Et nous, on veut voir ces types d'entreprises-là parce qu'il y a des employés qui vont partir à un moment donné, qui vont dire, je suis aussi bon que Joe Poulain ou qu'un Dax De Silva ou qu'un JP Chauvet, puis je veux construire ma propre entreprise, puis on veut les financer dans la prochaine génération. Mais les sorties de l'ordre des quelques centaines de millions au moins, on s'est aperçus et on a appris que la cap table était mal enlignée. Donc, il y avait des investisseurs qui étaient là de longue date, 7 ans, 8 ans, 9 ans, qui avaient une certaine fatigue vécue par les investisseurs et où le board de l'entreprise n'était pas enligné pour bâtir quelque chose de gros sur les 5 à 10 prochaines années. Alors, lorsque l'avènement est arrivé avec notre co-investisseur américain qui était Accel Ventures, qui est un top tier américain, et eux arrivaient à la fin de leur fonds et eux voyaient une belle opportunité de générer un bon retour sur leur placement après 5 ans investis dans Night Reads. Nous, on voyait l'opportunité inverse. On voyait l'opportunité de… Les étoiles sont après s'enligner, le product roadmap, le côté M&A et tout. On est prêt de bâtir une entreprise qui a énormément de potentiel. Si c'est possible de ne pas la vendre aujourd'hui et de continuer à la bâtir sur les 5 à 10 prochaines années, on a tout à gagner. Et on a eu l'oreille attentive de la caisse de déplo qui, eux aussi, ont commencé à développer une stratégie d'investissement direct dans les dernières années parce que la caisse était retirée du domaine du VIC. Puis, on s'est entendus, on a continué à bâtir l'entreprise. On a sorti Accel, puis l'entreprise a fait son entrée en bourse au mois de mars. Puis, ça s'est passé bien aujourd'hui. Évidemment, on parlait de Desjardins tantôt, à Caisse de dépôt, tout ça. Il y a vraiment un mouvement dans le secteur financier pour aller vers ce modèle-là d'investissement dans les startups qui était moins présent avant, peut-être parce que les taux d'intérêt, le rendement est moins là dans d'autres créneaux d'investissement. Donc, ça leur permet de prendre un peu plus de risques à ce niveau-là. Comment tu vois ça, cette entrée de, tu sais, à la Banque royale Desjardins, tout ça? Regarde, nous, on a commencé Innovier en 2007. Ça a pris deux ans pour lever le premier fonds de 110 millions de Innovier. Ça fait deux ans d'acharnement. Ça a pris quatre mois pour lever le Growth Fund de 400 millions de US l'année passée, puis trois mois pour lever le fonds de 200 millions de US pour le Early Stage. Ça, ça veut dire que l'appétit est plus là, comme tu dis. Mais je ne pense pas que c'est simplement une question d'allocation de dollars à cause de l'intérêt qui n'est pas nécessairement là pour les autres produits financiers. Je pense qu'il y a un engouement et un intérêt à bâtir des entreprises privées qui ont le potentiel éventuellement d'aller public et donc créer un petit peu plus de liquidité, des opportunités liquidées, parce que c'est ça le problème pour les banques ou les grandes institutions, c'est que lorsque tu investis dans les entreprises privées, l'entreprise est privée. Alors, c'est peu liquide. Cependant, nos discussions qu'on avait avec nos grandes institutions au Canada, que ce soit les fonds de pension, les banques, les compagnies d'assurance, il y a dix ans, il y avait zéro intérêt, littéralement zéro intérêt. Aujourd'hui, on est rendu à un point où non seulement il y a de l'intérêt, il y a une compréhension et une opportunité. Lorsqu'on peut sortir des investisseurs, puis que les investisseurs peuvent faire du 5X, du 10X, l'argent revient dans l'écosystème. L'enlignement de la CapTable, comme on parlait tout à l'heure, est là pour développer et bâtir une plus grande entreprise. La plus grande entreprise attire aussi des capitaux internationaux d'ailleurs, puis ça crée un engouement et on voit des entreprises se développer plus rapidement, mais aussi qui deviennent plus substantielles en termes de revenus et en growth. Ce qui attire encore une fois, tu sais, c'est comme un cercle… Oui, ben oui, c'est la croissance, c'est ça qui nourrit la croissance de cette façon. Mais ça a pris du temps, mais on est au début. Ce n'est que le début aujourd'hui, ce qu'on voit au Canada comme au Québec. Le Québec est très bien représenté au Canada en termes de leur rôle que les entreprises et que les institutions jouent dans ce domaine ici, surtout en technologie. Puis, on est juste au début parce qu'il y a 10 ans, on parlait des unicorns, des compagnies qui pouvaient valoir un milliard ou plus, qui avaient le potentiel de générer jusqu'à un milliard de revenus en technologie. Ils étaient tous basés en Californie. C'est très vrai. C'est la partie de la Californie, après ça New York, après ça Toronto, Waterloo, Londres, Montréal, Israël. C'est rendu de plus en plus global. On dirait, on pourrait même dire qu'aujourd'hui statistiquement parlant, la Californie possède 50% des nouveaux unicorns dans le monde. L'autre 50% est distribué. D'ailleurs dans le monde. Bon, d'ici 5 à 10 ans, moi je prévois que ça va être 25% en Californie et ils vont avoir 75% distribués. Puis notre rose, c'est de s'assurer qu'on a un bon 5 à 10% ici au Québec. Oui, bien c'est ce que je voulais demander. Est-ce que Montréal est bien positionné dans cet écosystème-là? Parce que là, bon, nous on a reçu l'autre jour Fred Lalonde de Hopper, qui est aussi un excellent produit, une excellente entreprise. Est-ce que tu en vois plusieurs qui vont avoir ce statut-là prochainement, Montréal? On peut penser croissance versus vraiment de l'expansion. L'expansion de croissance, c'est lorsque le pôle, le marché qui veut ton produit ou qui a une demande assez élevée et qui continue de grandir, et que l'entreprise a la capacité de pouvoir continuer à évoluer et à grandir pour pouvoir supporter ce type de demande-là, surtout au niveau international. Il y a 10 ans, on pouvait parler d'une ou deux entreprises qui avaient le potentiel de, en technologie. Aujourd'hui, quand tu penses à Hopper, AlliaCare, Tractik, c'est tous des entreprises qui, non seulement sont en forte croissance, ils prennent de l'expansion. Donc, c'est des entreprises qui ont grandi en termes de revenus parce qu'il y avait du 100% de revenue growth en termes de croissance. Mais aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'une entreprise grandissait à 100% l'année passée et aujourd'hui a grandi à 110%, il y a un double impact. Les revenus doublent deux fois plus vite parce que la croissance croît. Ça, c'est rare, mais ça, c'est du turbo, exactement. Tu viens juste d'appuyer sur le bouton turbo. Aujourd'hui, au Québec, on a des entreprises en même. C'est bien de le dire et c'est bon de le rappeler parce que là, on voit les entrées en bourse de plusieurs entreprises californiennes. Uber, Lyft, encore cette semaine, il y en a quelques-unes qui sont entrées. Une en cybersécurité, entre autres, qui a fait un gros coup hier. Bon, il y a des hauts et des bas d'entreprises. Évidemment, Uber, Lyft, on a vu que ça n'a pas super bien été nécessairement en bourse. Mais il y a vraiment un mouvement et il y en a plusieurs qui s'inscrivent en ce moment. On n'en voit pas tant que ça ici. Il y a Lightspeed, mais il n'y en a pas des tonnes. Il y en a quand même quelques-unes aussi au Canada anglais. Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on a un rattrapage à faire? Est-ce que c'est important? Je pense que ça prend une certaine maturité d'esprit parce qu'un IPO n'est pas une sortie comme tel. Il n'y a aucun des investisseurs qui sont sortis de Lightspeed lorsqu'un ITP est allé à l'IPO. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le roadmap de la compagnie. Ils voient le potentiel de l'entreprise sur les prochaines années. Ils vont tous prendre leurs décisions au moment opportun, mais c'est un lancement, ce n'est pas un nouveau départ, c'est plutôt le départ en expansion. Voici ce qu'on a pu faire avec une entreprise privée, voici ce qu'on va pouvoir faire avec une entreprise publique. Ce mindset-là est extrêmement important parce que ça va à l'encontre du mindset où on vient de faire notre première phase, on attire l'attention de tout le monde, c'est une belle opportunité pour juste vendre une entreprise et devenir un subsidiary, une division d'une internationale. Au Canada, on est bon d'attirer les compagnies internationales à travers les acquisitions. Twitter, Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, ils ont tous acheté des compagnies canadiennes. Ça donne qu'ils ont tous des centaines ou des milliers d'employés ici au Canada, mais c'est à travers leur division. Créer un Shopify ou un Lightspeed qui peut attirer l'attention vers, on peut grandir et bâtir une entreprise sans être la division d'une autre internationale, c'est super important. Parce que là, c'est toi qui deviens l'acquéreur. Juste dans notre portefeuille, on a plus qu'une demi-douzaine de compagnies qui ont déjà acquis des entreprises cette année et ou qui ont un roadmap pour des acquisitions dans le courant de l'année. Oui, mais il y a dix ans, on était l'acquis, on n'était pas l'acquéreur. Ça fait que le mindset a changé. Ça fait que ça, c'est intéressant, Chris, ce que tu dis parce qu'effectivement, si tu regardes des Lightspeed et des Shopify, Shopify, si les investisseurs avaient en guillemets sorti le jour de l'IPO, bien aujourd'hui, ils se mordreaient les doigts, là. Vraiment solide. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez levé votre dernier fonds. Vous avez aussi fait une entrée, vous avez un nouveau bureau à Londres, si je me trompe. Et un bon coup que vous avez fait, qui vous a peut-être amené beaucoup de vues au niveau de la reconnaissance de la firme, c'est quand vous avez été allé chercher Patrick Pichette qui était l'ancien CFO de Google. Ça s'est passé comment? Parce que je sais que Patrick était comme en sabbatique. Il se promenait à travers le monde en vélo. Qu'est-ce qui a fait que, tu sais, Patrick dit « Ok, moi, je vais aller travailler chez Novia » au lieu d'aller travailler chez Bessemer ou n'importe quel autre, là, finalement. Bien, le mindset, Patrick a eu la chance dans sa carrière de travailler avec Google pendant presque décennies. Oui. Faire plus de 200 acquisitions, le balance sheet, quand il est parti de Google, il était, je pense, à 60 quelques milliards sur le balance sheet. C'est assez impressionnant. Puis Patrick, il vient de Montréal-Nord, puis c'est quelqu'un qui est extrêmement terre-à-terre. Puis lorsqu'il a pris sa sabbatique, il avait décidé qu'il voulait bâtir quelque chose, vraiment se salir les mains dans le sens qu'il veut prendre ses décisions, bâtir quelque chose from scratch. Puis, je ne te le cacherai pas, il y en a eu des offres, là. Tu peux me nommer les 5 top-tier fonds américains comme les 5 plus gros family office dans le monde, comme les 5 plus grosses compagnies dans le monde. Il a été courtisé, mais il y avait la même fibre que nous, entrepreneurial, et la même fibre de vouloir bâtir au Canada et de donner aux Canadiens, aux entrepreneurs canadiens, le potentiel de vraiment se développer et de faire une différence. Puis, le Canada, le timing dans le marché, le côté entrepreneurship et tout ce qu'on avait bâti comme plateforme, ça a tout simplement bien fonctionné. Bon, ça a pris 2 ans de conversation à arriver là. Mais on est très heureux parce que ce que nous, on a fait avec la Californie, lorsqu'on a ouvert la Californie, on n'a pas ouvert un bureau en Californie et on s'est dit, on va commencer à faire les meilleurs deals, on va trouver les meilleurs deals de la Californie. Non, on a commencé avec la Californie pour introduire nos compagnies canadiennes et nos entrepreneurs aux joueurs américains, que ce soit les acquéreurs à potentiel, les investisseurs à potentiel, le talent à potentiel. Puis, on s'est bâti une réputation, on s'est bâti un réseau. C'est ce qu'on fait aujourd'hui à Londres. Ce qu'on a livré en Californie, qu'on a commencé il y a 7 ans, on vient de le commencer l'année passée avec Londres. Puis, on a déjà AppDirect, Lightspeed, 2 ou 3 de nos compagnies actuelles qui sont à presque développées en Europe. Puis, Londres, c'est comme l'entrée pour l'Europe. Alors, on est prêt à faire des introductions, mais aussi on profite de ces introductions-là pour bâtir notre propre réseau, se faire une idée en termes de qualité de deal flow et tout. Et lorsqu'on va élever nos prochains fonds dans quelques années, l'Europe va faire partie de l'histoire. Puis là, il va nous manquer le dernier morceau qui va être l'Asie. Pour vraiment faire San Francisco, Toronto, Waterloo, Montréal, Londres, puis quelque part en Afrique. Tout le corridor. Singapour ou Hong Kong, c'est peut-être à déterminer tout dépend. Hong Kong, c'est à éviter pour les jours à venir. Les jours qui viennent, oui. C'est un peu difficile. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui rayonne de Montréal? Comment les gens voient Montréal à l'étranger? On parle beaucoup d'ici d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est vraiment ça qui est le pôle d'attraction pour développer les startups? L'intelligence artificielle, c'est comme tu es au milieu du bois, puis tu entends des voix. Tu sais qu'il y a du monde, mais il y a quelqu'un qui ouvre la spotlight. Puis là, tu vois 2, 3, 4, 5 personnes. Tu n'as pas vu toute la forêt, c'est juste une spotlight. Mais c'est ça que Montréal est présentement à cause du AI. On a une grosse spotlight sur nous autres. Là, il faut s'assurer qu'on est capable de convertir la spotlight en lumière dans le ciel au complet pour pouvoir rayonner de façon extraordinaire et à un niveau de qualité international. Donc, bâtir et financer des entreprises dans le domaine du AI qui peuvent devenir des entreprises durable, identifier des opportunités pour aider des entreprises existantes qui sont en mode croissance, qui pourraient accélérer et ou développer la croissance de la croissance. Le AI a un gros rôle à jouer là. Et s'assurer aussi qu'on attire le meilleur talent du monde. Puis je pense que le Canada et le Québec, on a la chance d'attirer du talent de n'importe où autour du monde. Trump est prêt de nous aider présentement ici au Canada et au Québec. Je ne suis pas sûr qu'il veut exprimer. Mais il faut en profiter parce qu'on a une opportunité extraordinaire d'attirer le meilleur talent. Puis le talent, c'est important. Puis l'écosystème est important pour le talent parce qu'il faut être capable d'attirer le talent. On a une spotlight, ça fait qu'on est capable d'attirer. Mais il faut que le talent ait l'opportunité de choisir aussi leurs propres opportunités. Si on attire quelqu'un de la Tchèque ou d'Israël ou de l'Inde qui est extraordinaire dans un secteur en particulier qui est prêt de bâtir quelque chose, puis qu'il ne s'entend pas avec ses co-fondateurs ou qu'il ne s'entend pas avec l'opportunité parce que l'opportunité a frappé un mur puis les vendu à une autre entreprise, il faut qu'ils puissent traverser la rue puis avoir une opportunité de joindre une autre compagnie. Sinon, ils déménagent. Ça fait que c'est à nous de bâtir l'écosystème qui permet l'optionnalité, qui permet de donner des options de décision aux entrepreneurs comme aux… Pour s'il y a mauvais coup de rebondir ailleurs tout en restant ici. On parlait de Patrick Puchette, Marie-Josée Lamotte. Vous avez un ancien de Open Tech, un ancien d'Amazon sur votre board. Vous avez une équipe quand même assez haut niveau. On disait que vous avez un fonds qui vient d'être annoncé de 600 millions de dollars américains. Là, vous avez les gens et les outils. Qu'est-ce que vous cherchez dans le marché en ce moment? C'est drôle que je dis ça parce que les gens et les outils, on a renforcé l'équipe. Dennis Kalouman qui est l'ancien CFO et CEO de Blackberry, dans les premières années de Blackberry qui ont été extraordinaires en termes de learnings et tout. C'est joint aussi. L'équipe est extrêmement forte, mais on n'est pas seulement arrêté là. On est allé chercher les advisors pour nous donner de la profondeur dans nos stratégies d'investissement, nous donner de la profondeur avec nos entrepreneurs pour les amener au prochain niveau. Comme advisor, Françoise Bruguer, elle est la COO de Pinterest qui est un autre BIPO. Elle est extraordinaire comme valeur ajoutée pour nos entrepreneurs. Elle rencontre une douzaine de nos entrepreneurs la semaine prochaine à San Francisco. On a accès à Alan Erstach qui est le SVP engineer de Google de 2002 jusqu'à l'année passée. Lorsque tu as un programme de scaling, un programme d'ingénierie, que ce soit en imagerie… C'est vraiment à lui que tu veux parler. En operating system, c'est à lui que tu veux parler. Puis, ils sont advisors, mais ils sont aussi investisseurs dans le fond. Donc, ça amène une qualité de relation qui nous permet vraiment de pousser la note. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut continuer d'identifier des entrepreneurs qui ont non seulement l'expérience ou la passion ou l'initiative d'essayer de bâtir quelque chose, mais qui sont capables de… on dit en anglais « mindset ». Oui, qui ont l'esprit pour… You want to elevate the mindset. Tu sais, tu vas avoir un état d'esprit, la capacité d'exécuter, mais avec un état d'esprit de… il n'y a pas de limite. De voir un petit peu plus loin que… Quand tu as quelqu'un comme Dennis, puis comme Françoise, puis comme Patrick autour de la table, puis qui te posent des questions, les questions ne sont pas sur les petits détails de l'entreprise. Les questions sont vraiment sur ton potentiel à toi et le potentiel de l'entreprise dans le secteur où tu es. Est-ce qu'on peut vraiment bâtir la prochaine « billion dollar company » ? Oui, oui, oui. Puis, c'est inspirant, mais en même temps, ça crée un stress extrêmement positif, mais ça crée un stress sur l'entrepreneur. J'ai un entrepreneur après avoir rencontré Patrick pendant quelques heures. Il m'est revenu trois jours plus tard en me disant, je n'ai pas été capable de dormir, mais je pense que j'ai une réponse à une de ces trois questions. Est-ce qu'on peut organiser un suivi ? Oui, je vais répondre à sa question. C'est important. Oui, exactement. Mais ça, c'est inspirant, c'est enrichissant parce que c'est ce que tu veux. Tu veux amener le Québec, le Canada, nos entrepreneurs, leur donner tout leur potentiel. Ça lève le jeu à une espèce de classe mondiale. Puis, ça démontre qu'un entrepreneur, il a une passion pour ce qu'il fait, puis il veut vraiment l'amener plus loin plutôt que juste dire, je n'ai pas la réponse, si ce n'est pas grave, on va faire d'autres choses. Puis, se poser les bonnes questions. Oui, exactement. Parce que souvent, on focus sur les mauvaises choses. On voit le problème comme étant ici. Mais non, le problème, il n'est rien si tu as les bonnes personnes autour de toi. Si tu as les bonnes personnes autour de toi, la bonne réponse vient. Focus sur amener les bonnes personnes au lieu de focusser sur essayer de résoudre le problème toi-même. Micromanagement. Il y a plein de challenges qu'un entrepreneur a tout simplement parce qu'il apprend. As he's going. Fait qu'avoir le bon support, c'est… Avoir un peu d'expérience, d'expérience en plus, ça a une valeur aussi. Puis, tu sais, dans ce domaine-là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont, entre guillemets, surfer sur les buzzwords. Puis, il doit y avoir plein de monde. Surtout que là, AI, l'intelligence artificielle, c'est comme le boss du moment. Fait qu'est-ce qu'il y a encore des gens qui arrivent et qui disent, bien, OK, nous, on fait de l'intelligence artificielle dans notre truc, veuillez-vous nous financer. Puis là, tu ouvres les livres un peu, mais non, vous ne faites pas l'intelligence artificielle. Vous avez, tu sais, un autre domaine qui finit par AI. C'est tout, là. Ça, il y en a encore des gens qui tentent vraiment juste de rester en haut puis de ne pas te plonger puis faire les vraies choses. T'en penses quoi de ça? Malheureusement, il y a beaucoup de bruit. 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 Puis, tu renommes ton nom d'app.AI. Puis, tu as l'impression que tu vas augmenter ta valorisation de 10 millions. La réalité est autre parce que les types d'investisseurs qu'un entrepreneur devrait vouloir avoir autour de la table, c'est des entrepreneurs qui sont des investisseurs qui sont capables de les aider d'amener l'entreprise au prochain niveau et au prochain niveau. Ça fait que l'intégrité et la transparence est extrêmement importante. Puis, ça, ça fait partie de ton messaging, ta communication, ton positionnement, la qualité de tes gens. Si tu es dans le domaine réel du AI puis que tu n'as pas de PhD en AI, tu n'es pas dans l'AI. Le AI, c'est du data. Si tu es dans le domaine que j'ai des algorithmes, c'est parfait. Puis, c'est correct d'avoir une business qui n'est pas AI. AI, une partie du AI, c'est l'intelligence artificielle. C'est vraiment le mindset d'utiliser des données et d'utiliser un nouveau moyen de coder afin de gérer ton produit en fonction des statistiques en temps réel. C'est une façon de penser, une façon de développer ce business. Ça fait que la transparence, l'intégrité, c'est extrêmement important. Super important. Pour que l'entrepreneur aussi puisse bâtir une vraie entreprise. Exactement. C'est intéressant. Effectivement. Votre fonds, c'est série B, série C. Vous adressez des entreprises qui ont déjà un premier pas de fait dans le fond. On est rendu à notre quatrième fonds Early Stage. Le fonds Early Stage, la formule ne change pas. On s'attend à faire à peu près une vingtaine d'investissements dans les entreprises. Entre pre-revenue et quelques millions de revenus, c'est normalement du série A. C'est du 2 à 5-6 millions comme chèque initial. Et ensuite, on va garder à peu près deux fois le montant qu'on va avoir mis initialement pour des rentes subséquentes. Le Growth Fund, c'est un petit peu différent. On s'attend à faire huit à dix investissements. Les chèques initiaux sont de 20 à 25 millions. Puis, on s'attend à avoir une somme équivalente pour des rentes subséquentes. Pour la suite, oui. Donc, il y a un gap entre les deux. C'est bien d'avoir un gap entre les deux. Pourquoi? Parce qu'on s'attend quand même qu'à peu près le tiers du portefeuille du Growth Fund va être des entreprises existantes d'Innovia dans un des Early Stage Fund. Donc, le deux tiers des investissements qu'on fait avec le Growth Fund, le fonds de croissance, c'est des investissements qu'on a manqués, mais qu'on a gardé une relation avec l'entrepreneur. Ok. Donc, on aurait dû, donc dû. Et ou des nouvelles opportunités qui sont créées à cause de notre réseau qui continue à se développer. Ok. Vous courez quand même assez large. Donc, pour l'entrepreneur qui cherche des sous, c'est le bon temps. Il y a plein d'autres fonds. Absolument. Le capital est disponible en masse. Oui. Je vais te poser une dernière question que je ne peux pas ne pas te poser. C'est un peu en marge, mais tu sais, on en parle, on parle bon du Québec Inc. Bombardier, Couchetard, un peu d'entreprises comme ça qui sont plus traditionnelles. Il y a comme vraiment une cassure entre ça. Puis, selon toi, on parle ici des startups, des systèmes, tout ça. Est-ce que, tu sais, comme un Lightspeed par exemple, c'est la nouvelle génération de Québec Inc. Ou est-ce que, où est-ce que ça… Tu vois-tu comme une transition vers une nouvelle économie québécoise? Ou est-ce que les vieux vont rester là, puis il va y avoir comme un autre monde à côté? Oui. Bon. J'espère. Puis, je pense qu'il y a quelques signes ou quelques… Oui, quelques signes présentement qui nous disent que nos entreprises traditionnelles, qui sont toujours ici au Québec, qui ont bâti le Québec Inc., comme tu dis, sont prêts à se diriger vers les nouvelles technologies, commencer à établir des relations avec des startups, commencer à voir ce qui se passe sur l'autre bord de la courbe. Les family offices de ces entrepreneurs-là ont commencé à investir dans des compagnies et ou dans des fonds. Mais ça se compare en rien avec les États-Unis. Ça se compare en rien. Parce qu'on regarde Walmart, par exemple, c'est un méchant virage qu'ils ont fait depuis deux ans. Tu sais, Couchetard… Non, non. CGI, Couchetard, Bombardier, you name it, ils ont tous le potentiel de… non seulement aider à bâtir l'écosystème qu'on est prêt à bâtir pièce par pièce comme des blocs légaux, ils ont le potentiel aussi d'en profiter pour leur propre business et pour le futur de leur propre entreprise. Donc, on est au début dans… j'aimerais ça, dans 3 à 5 ans, pouvoir dire qu'on fait tous partie du futur et on est capable de bâtir le Québec et le Canada de demain, là, avec nos institutions qui étaient établies il y a 30 ans et nos nouvelles institutions qui s'en feraient établir aujourd'hui. Les institutions qui s'établissent aujourd'hui, c'est un peu moins québequin que Québec.international. C'est qu'il n'y a aucune raison pourquoi on n'est pas capable de bâtir une entreprise d'envergure internationale dans notre propre arrière-cours. Donc, pour moi, c'est plutôt des cirques du soleil que… Oui, bon point. …des Couchetard. Mais Couchetard, leur développement est international. C'est un des plus grands détaillants dans le monde. Dans le monde, oui. Mais l'impact qu'ils ont sur les entreprises et la technologie et l'écosystème au Québec est une fraction de ce qu'ils pourraient avoir comme impact. Donc, moi, je pense que la nouvelle génération qu'ils bâtissent, tu parlais de Fred Tonto ou de Dax ou de Adrian chez AlayaCare, eux, ils sont après dotés des moyens, mais ils sont connectés au niveau… Partout. Partout, 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 partout. J'aimerais ça, oui. L'autre jour, j'ai visité un Amazon Go. Oui. J'aimerais ça pour un Couchetard Go. C'est juste une place à Montréal où tu te dis « Wow, ça, c'est le futur du détail selon moi. » Ça, il y aurait quelque chose à faire avec ça. Peut-être un peu frileux à essayer de nouvelles technologies, de nouvelles idées innovatrices. Peut-être un peu plus conservateur dans l'exécution des opérations. Peut-être un fonds Inovia slash Couchetard. Ce serait la prochaine étape. On ne sait pas. On va suivre ça. Merci beaucoup, Chris. Merci beaucoup, Chris. C'est super intéressant. C'est rare qu'on parle de gros sous, mais là, on a eu l'occasion. C'était vraiment… Vraiment intéressant. Merci. Donc, on passe quand tu veux. Il n'y a vraiment aucun problème. On a du café en masse. Il y a toujours l'intérêt de savoir comment on fait pour financer toutes ces idées, tous ces projets. Ah, on a oublié de parler de « Ski-Do as a Service ». On va falloir réinviter Chris une prochaine fois. Vous voyez vraiment des enjeux au niveau du développement. Des start-up. Mais le capital s'est organisé beaucoup depuis 10 ans à Montréal et au Québec. Ça fait pas tout à fait 20 ans que je suis la nouvelle technologie montréalaise canadienne, tout ça professionnellement. Et quand je suis arrivé, le gros investisseur, c'est un truc qui s'appelait, je vais dire, Innovatec ou quelque chose comme ça, qui était un fonds gouvernemental qui était sur la fin vraiment, qui était essoufflé, qui a éclaté. Il y a eu une espèce de traversée du désert en 2002. Quelques années, il y a eu ce qui est Real Ventures ici qui est apparu. Il y a eu Inovia qui est apparu. Il y a quelques fonds comme ça qui sont nés. Et à l'époque, c'était vraiment du capital de série A, du très « early stage », comme je disais, l'amorçage. Et à l'époque, on avait aussi un besoin pour partir la machine, mais aussi avec des fonds éventuellement comme celui-là de série B, série C, tout ça. Et là, on voit que ça s'organise et qu'il y a vraiment du capital disponible sur toute la chaîne. Donc, le modèle Lightspeed, pas pour revenir là-dessus une dixième fois, mais le modèle Lightspeed peut être produit si vous avez un peu la fibre entrepreneuriale. Il y a peut-être un filon. Puis tu vois, Alain, ce modèle-là, ce qui est intéressant, c'est que Chris disait que ça nous a pris deux ans pour lever notre premier fonds. Et après ça, la dernière fois, on l'a levé en trois mois. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'expérience, il était capable de démontrer qu'il était capable de prendre des entreprises et les amener au prochain niveau. Puis c'est la même chose dans le monde de l'entrepreneurship. Tu sais, t'es nouveau, t'as pas fait tes preuves. Alors, c'est plus difficile d'avoir du financement, mais tu sais, tu regardes, on avait dans nos actus Meg Whitman qui a levé un milliard de dollars. Elle a prouvé qu'elle était capable de faire ça. Quand t'es capable de prouver aux gens que t'es capable de le faire, c'est beaucoup plus facile de dire, oui, ça, ça fonctionne, je comprends, j'ai l'expérience. Donc, c'est un peu ça, là. Ah oui. Tu vois, on parlait de manque de collision, je pense que là, il faut faire rencontrer le PDG de Couchetard avec l'associant-chef chez Inovia. Tout à fait. Il y a quoi qui va se passer. Couchetard Go, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Couchetard Go. Je vais voir ça. Bien, ce qui est intéressant, c'est que si Couchetard Go apparaît, bien là, ça va faire frétiller les autres dans le même marché. Puis là, ils vont dire, bien là, si on a Couchetard Go, pourquoi qu'on a pas Métro Go, etc. Oui. Ils sont plus axés sur la livraison, je pense, Métro et tout ça en ce moment. C'est ça le gros truc, là. Donc, on va voir où ça va nous mener tout ça. Mais on a eu quelques pistes intéressantes de discussion. Mais on n'aura pas de… On n'aura pas notre motoneige as a service. On n'a pas parlé de ça. Bien, c'est un peu trop saisonné, je pense. Mais moi, je prenais 15 %. Et tu coutes trop cher. Bon, bien voilà. On peut mettre ça dans le carton, c'est fini. Allez, allez, on va changer un peu de sujet. On va parler de, quand même, écoute, par la bande d'intelligence artificielle, j'ai sur la table, devant nous, deux petits gadgets. Pas si petits que ça quand on y pense. On a parlé déjà des enceintes connectées d'Amazon, de Google, d'Apple. Bon, il y en a plein. Ça, ça fait un petit bout de temps que ça existe aux États-Unis, mais ça vient récemment de débarquer chez nous. Ce sont les cadres connectés liés à ces enceintes-là, en fait. Donc, on ajoute un écran à ce qui était un bidule, comme par exemple l'Amazon Echo. Oui. Le Google Home tout court. Il est rendu le Nest Home maintenant, qui était… Bon, Google a tout repatrié sa quincaillerie connectée chez la marque Nest. Et là, on a deux produits ici qui sont de format un peu différent, mais qui servent un peu le même principe. Je vais vous les zoomer, tiens, si vous voulez les voir. Alors, celui tout en noir qui a un écran vide, et ça, c'est pas ma faute, je m'en excuse bien, c'est l'Echo Show, un appareil qui a un écran de 10 pouces. Écoute, Amazon le présente comme… Il est quand même assez volumineux, je te dirais. Oui, non, il est pas petit. En fait, ce qui fait qu'il est gros, c'est qu'il a un haut-parleur à l'arrière, qui est quand même assez performant. Parce que c'est ça, c'est qu'Amazon le présente comme un appareil de comptoir pour aller chercher des recettes, évidemment, puisqu'on met ça sur le comptoir de la cuisine, apparemment à tous les coups. Et avoir la description vidéo de la recette, mais aussi aller chercher de la vidéo. Donc, eux, ils voient les gens regarder Netflix. Aux Etats-Unis, c'est Hulu. Chez nous, ça peut être YouTube. Donc, des vidéos complètes, à même leur bidule, en demandant simplement Alexa. Donc, Alexa, trouve-moi une vidéo ou lis-moi le prochain épisode District 31, par exemple, puis il va aller les chercher. Moi, je trouve que c'est un peu mince comme usage. Évidemment, le son est bon. On peut… Je l'ai à la maison, puis j'essaie de voir comment je peux l'insérer dans mes routines familiales quotidiennes. Mais le seul endroit où je le cadre comme il faut, c'est sur la tablette à l'entrée comme cadre photo connecté. Donc, il est toujours synchronisé sur les photos que je prends avec mon téléphone. Mais c'est quand même un peu mince vu les capacités de l'appareil. Mais là, tu perds beaucoup de fonctionnalités de l'appareil si tu fais juste afficher des photos en mode de présentation. Voilà. Fait que c'est un peu… Je ne sais pas si… C'est sûr qu'il y a des gens qui vont s'en servir de façon un peu plus intensive au niveau de la musique, puis de la vidéo. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire si on en a besoin. Si vous avez… Si vous êtes genre à avoir un petit téléviseur sur le coin du comptoir de la cuisine, ça remplace ça bien. Et si vous avez surtout un paquet de bidules connectés à la maison, des ampoules, des serrures, des caméras, n'importe quoi, ça fonctionne plutôt bien avec ça. Alexa parle super bien français depuis quelques mois, donc ça, ce n'est pas un problème. Et la plateforme Alexa a probablement… c'est la plus connectée des plateformes vocales et des plateformes numériques sur le marché. Donc, il n'y a à peu près aucun appareil qui ne fonctionnera pas avec ça. Amazon va un petit peu plus loin. Il y a aussi la possibilité d'avoir des appels vidéo. Oui. Et soit ils ont une application Alexa qu'on peut installer sur un téléphone mobile, sur une tablette qui peut fonctionner directement, donc pour appels vidéo et vocaux à travers cette plateforme-là. Ou on peut aussi brancher Skype parce que Skype a son skill, son logiciel, son branchement à la plateforme Alexa qui permet d'avoir des appels vidéo à travers Skype sur son Echo Show. Donc, il y a cette fonction-là ajoutée. On profite du fait qu'il y a une caméra, donc il y a un écran pour faire cette fonction-là. Il y a toutes les questions de sécurité de vie privée qui viennent avec. Une caméra sur Amazon, on sait qu'Alexa a tendance à enregistrer les choses un petit peu plus que ce qu'on penserait qu'elle fait. Donc, c'est questionnable. Il ne faut évidemment pas oublier que c'est toujours un enjeu par rapport à ces appareils-là. Surtout qu'ils sont omniprésents. Des fois, on oublie qu'ils sont là. Ils sont toujours là, oui. À la base, il n'y a rien qui est envoyé au serveur avant qu'on envoie une commande, pour l'instant. Donc, c'est un enjeu plus au niveau du questionnement de l'utilisation qu'on veut en faire que vraiment au niveau de la vie privée. Mais il y a quand même des questions à se poser par rapport à ce que je suis à l'aise de confier tout ce qui se passe dans ma cuisine à une caméra qui pourrait éventuellement fuiter. Il ne faut pas qu'il pourrait inventer un nouveau verbe. Donc, c'est vraiment… Le gauche haut, c'est le cadre connecté, si on veut, le plus équipé qu'on peut acheter. Si on est mal à l'aise avec cette portion-là de caméra vidéo et de captation éternelle et éventuelle et terminale, il y a le Nest Hub, qui était le Home Hub aux États-Unis pendant un bout de temps, mais qui est revenu chez Nest, comme on l'a dit tantôt, et qui, lui, est plus petit et n'a pas de caméra. Il y a un capteur de lumière ici et il y a deux micros de chaque côté. Et à l'arrière, si je le retourne, il y a un bouton ici qui permet de couper physiquement toute forme de saisie du son ou peu importe de la lumière ou quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment un plus grand respect, disons, de ce qui pourrait embêter les gens par rapport à ces bidules-là parce que justement, on se dit, on va limiter un peu cette fonction-là pour les gens qui ne sont pas à l'aise d'aller jusque-là, mais l'option est toujours là. Ça permet de parler à Google. On peut dire « Ok Google », on peut dire « Hey Google » aussi, donc on peut l'appeler facilement. Moi, je m'en sers parce que je me demande justement où est-ce qu'on peut s'en servir. C'est le plus petit, écran de 7 pouces, moins axé sur la vidéo vraiment. Le design, il est plus… Ça fait un excellent Radio Réveil, si tu veux. Plus à jour, je te dirais. Oui. Puis, je veux dire, Amazon a aussi son Spot 5 qui est un peu plus dans ce format-là, qui est plus petit, qui est annoncé il y a deux semaines. Ça fait un excellent Radio Réveil connecté. Contrôle les lumières sur le côté de la… tu sais, sur le bord du lit par exemple. Tu sais, on se lève le matin, on veut comme partir… Si vous avez une machine à café connecté par exemple, ce serait vraiment le match parfait. Mais les lumières ou les rideaux, peu importe. Ça, c'est vraiment axé maison connecté. Peut lire le bulletin d'actualité. Peut créer des routines. Si vous avez des habitudes en vous levant le matin en termes de consommation de médias, bien, elle peut vous aider à le faire. Donc, de ce point de vue-là, c'est quand même pas mal. Puis, l'écran là-dessus, c'est un écran OLED qui peut être extrêmement lumineux, mais aussi extrêmement sombre. Donc, tu sais, la nuit, par exemple, il n'y a pas de lumière… Il n'y a pas de rétro-éclairage qui vient te réveiller. Qui vient embêter, là, au niveau de la lumière. Donc, ça, c'est assez efficace. Et dans les deux cas, de toute façon, tu sais, on se dit, bon, c'est l'appareil connecté, ça va coûter une fortune, puis je vais l'ouvrir parce que ça ne me revient pas. Mais le prix est entre 150 et 170 $ pour les deux. Ce qui est cher pour un radio-réveil, mais c'est quand même pas si cher que ça pour un appareil connecté de ce genre, de cette nature-là. Donc, si vous cherchez, si vous êtes curieux de faire un premier pas vers les bidules connectés, sans nécessairement vouloir acheter une enceinte complète, même si les enceintes sont moins chères. Tu sais, un Google Home Mini, ce n'est pas super cher, là. Mais ça, ça peut être une option aussi si vous cherchez justement un écran en plus. Évidemment, à partir de là, ça va vous voir si vous avez des gadgets connectés et tout le reste, parce que c'est vraiment… ça, tout seul, c'est un peu inutile. Oui. Mais évidemment, plus que vous utilisez la polyvalence des appareils, plus que ça vaut la peine d'être essayé. C'est dur de dire lequel des deux vaut la peine le plus, parce qu'ils font essentiellement la même chose à la fin de la journée. Peut-être qu'Amazon a plus de polyvalence en termes d'appareils connectés. Google fait bien du côté des services en ligne un peu plus. Bon, la communication a la plateforme mobile qui se jumelle mieux, parce qu'Android a l'assistant Google qui fonctionne plutôt bien. Donc, on peut utiliser différents appareils. Donc, l'intégration des produits Nest aussi est plus naturelle. Nest a une caméra, une sonnette connectée avec une caméra intégrée pour la porte d'entrée. Il y a aussi une serrure qui va avec. Donc, ça, c'est des options qui peuvent être considérées. Mais dans l'ensemble, les deux valent à peu près la même chose. Ce que j'ai hâte de voir, c'est si, par exemple, Apple va sortir un HomePod vidéo, un truc d'enjeu éventuellement. Ça, ça pourrait être intéressant. Ou s'ils ont complètement abandonné ce créneau-là, parce qu'il y a… on sent… pas un essoufflement, mais une volonté incertaine chez Apple de suivre dans ce créneau-là. Il va falloir suivre ça de ce côté-là pour les gens qui ne jurent que par les produits. Je pense que le cas d'utilisation n'est pas tout à fait clair, parce que tu vois, ça, c'est là. Tu as ta tablette iPad qui est ici. Oui. Tu sais, puis celle-là, tu peux la promener partout. Tu peux faire plein de trucs. Si tu écoutais Netflix, tu peux l'écouter. Donc, tu sais, celui-là, je pense qu'il est beaucoup plus fixe à un endroit spécifique dans la maison. Tu sais, l'écran n'est pas assez gros pour écouter Netflix. Il est sur le comptoir de la cuisine pour garder des recettes. Mais bon, si tu ne fais pas ça à toutes les heures de la journée… Non, mais tu vois, en même temps, et c'est peut-être ça l'affaire que… En tout cas, moi, je ne comprends pas parce que je ne m'en sers pas beaucoup. Mais quelqu'un sur Twitter l'autre jour nous disait à la blague, il manque juste que Ricardo fasse des recettes vidéo dédiées à cet appareil-là pour que ça marche beaucoup en cuisine. Ricardo, c'est un des sites, le site web de Ricardo. Oui. Et un des sites les plus regardés en termes de cuisine au Québec. Oui. On peut imaginer, il doit exister les équivalents américains évidemment en anglais aussi, mais je pense qu'il y a quoi? Un million de personnes qui font des recherches de recettes sur une fin de semaine typique au Québec. Donc, on peut imaginer qu'un ménage, un foyer québécois sur six, prend une recette en ligne le samedi pour se dire qu'est-ce qu'on mange ce soir. Donc, imaginez si on peut livrer la recette en vidéo sur le comptoir. Là, tout d'un coup, on a un modèle d'affaires et on a une utilité pour un bidule comme ça à 140-150 $. Mais moi, je te relance là-dessus Alain. En chef électronique quoi. Tu pourras avoir ça ou tu pourras avoir l'application Ricardo sur ton iPad pour lequel tu as payé, je ne sais pas moi, 15 $. Tu mets ton iPad. 15 $ par année puis tu as l'ensemble des recettes en vidéo. C'est un excellent point. Fait que, encore là, je ne sais pas. Oui. Sauf que c'est deux fois moins cher qu'une tablette. Tout à vrai. Fait que. Mais si tu as déjà une tablette. Bien, il faut voir, c'est ça. C'est exactement de quoi vous avez besoin exactement, la commande vocale, tout le kit. Tu as raison, c'est un créneau qui est un peu entre deux chaises. Il faut trouver… C'est peut-être un peu ça aussi pour ça que c'est lancé comme ça sans trop de définition précise de ce que ça fait pour dire que les gens vont peut-être trouver une utilité. Puis là, on aura vraiment un créneau et on pourrait se lancer. Donc, c'est vraiment… Je pense que ça le résume bien. C'est un produit… Ce sont des produits pas très chers pour ce qu'ils offrent. Très polyvalents. Qui se cherchent peut-être une raison d'être. Donc, ils sont très axés sur les early adopters. Donc, les gens qui sont vraiment pressés d'adopter des new gadgets pour voir ce qui est possible de faire. Ou qui ont une idée très précise de ce qu'ils veulent faire. Et ça résume bien la situation. Bien résumé. Et voilà. Alors, c'était le Google Nest Hub et le Amazon Echo Show. Deux cadres connectés qui en donnent beaucoup pour leur argent. Mais… Beaucoup de quoi. Beaucoup de quoi. Voilà. Bien essayez-le. Puis, laissez-nous savoir votre code d'utilisation typique. Exact. Si vous essayez, n'hésitez pas. Sinon, ça met fin à notre épisode d'une tasse de tech pour cette semaine. En direct de la Maison Notemane encore une fois. On remercie Chris Arsenault d'être venu nous parler de choses très sérieuses et très importantes. Vraiment. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant sur le québécois. Je pense qu'il y a quelque chose… C'est maillage entre… Définitivement. Ça ouvre des… Ça ouvre des questions. Ça ouvre des pistes de réflexion définitivement. Si vous avez voulu de lancer un affaire, il n'y a peut-être pas eu de meilleur moment pour le faire au Québec qu'en ce moment, je pense. Il y a des sous. Il y a de l'aide. Il y a du mentorat. Il y a tout ce qu'il faut à tous les niveaux. Donc, je pense que c'est un bon moment pour parler de ces choses-là et voir ce qui est possible de faire. L'autre point important, c'est assurez-vous que votre modèle d'affaires et le business que vous allez faire est vraiment bien pensé, que ce n'est pas juste quelque chose que vous avez… Vous n'avez pas juste mis un point AI à la fin de votre adresse. Tout à fait, parce que ça va vous suivre. Ça va vous rattraper éventuellement. Sinon, on vous souhaite quand même, sur ces quelques avertissements, une très bonne journée, une très bonne fin de semaine. On se revoit la semaine prochaine où on va justement parler de l'intelligence artificielle parce qu'on a quelqu'un des laboratoires d'IA, de l'intelligence artificielle de Samsung à Montréal qui va venir nous voir pour parler de ça. C'est quoi l'intelligence artificielle selon Samsung et pourquoi une entreprise coréenne comme celle-là vient à Montréal pour développer ses produits. Donc, on en reparle la semaine prochaine. Entre-temps, on vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de semaine. Venez nous voir sur YouTube, youtube.com, une tasse de tech. Venez nous voir sur les affaires, lesaffaires.com. On a l'édition audio de cette balado vidéo qui est aussi sur les plateformes d'Apple, Apple Podcasts, Apple Balado, Spotify, Google Play Music. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à télécharger, à visionner tout ça. Venez nous voir sur Twitter, Facebook, tout ça. Venez commenter. Et sinon, nous, on se reparle la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Bye bye.